bon et bien salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour pour vos réponses à cette première FAQ des 500 abonnés déjà merci à tous d'avoir participé à ce petit questionnaire que je vais maintenant m'efforcer de vous répondre donc là en plus c'est bon j'ai retrouvé je suis en vacances j'ai retrouvé ma moto j'ai réparé donc c'était bien juste le fil qui s'était desserré donc c'était trois fois rien mais bon ça peut ça peut foutre les boules au départ donc là maintenant bah elle est elle est de nouveau prête prête à rouler donc bah on va se lancer donc déjà j'aurais commencé à répondre à ceux qui m'ont qui m'ont posé la même question plusieurs fois donc là on va commencer donc je vais répondre là pour celle là est ce que je compte changer de moto là je réponds à Laure Puma, Adrien Ferrier, Thomas, Figueredo et Isaac et Foviga donc est ce que je vais changer de moto bah pour l'instant non celle là elle m'a très très bien mon ZX10 là j'ai pas j'ai pas besoin de changer pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir trop de puissance ou pas assez c'est ma moto et puis bon j'ai que depuis le mois d'octobre 2015 donc je vais pas changer tous les six mois j'ai déjà fait ça avant ça sert pas à grand chose et puis non et puis je l'aime bien en plus cette moto donc je vais continuer avec après je vais répondre à Maxime Barth, Erwan Bessac et Coco Gamer donc pourquoi la ZX10R et pas une autre ? alors déjà parce que j'en ai déjà une de ZX10R un modèle 2004 les premiers modèles c'était vraiment une moto qui était excellente un très très gros moteur un gros cadre aussi mais bon c'était c'était pas facile l'assise était assez haute et bon bah celle là franchement c'est une moto pour moi elle est quasi parfaite elle a une super assise on a un moteur de fou on a un super cadre qui est bien plus facile que l'ancien modèle et bon bah elle a un look moi j'adore franchement j'étais pas fan au début quand elle est vraiment sortie en 2008 mais finalement avec le temps on s'y fait et elle est vraiment jolie il y a que les petits rétros là donc ça fait un peu dégâts c'est deux trois trucs mais dans le fond c'est vraiment une excellente moto avec un moteur de débile franchement il allume tout le temps tout le temps tout le temps c'est vraiment la phobie après je vais répondre à Romain du 17 on to wheels et Thomas Figueredo encore une fois quelle est la moto de mes rêves ? la moto de mes rêves il y en a trop maintenant il y en a beaucoup trop entre un RSV4 une Panigal une 999R même si c'est un ancien modèle c'est quand même une moto qui me fait encore rêver une R1M parce que franchement elle a une sacré gueule et ça c'est le top vous allez me dire pourquoi pas la dernière ZX10R bah ouais pourquoi pas la limite mais une vraie moto de rêve c'est une moto qui coûte cher donc voilà pour les questions en commun de tout le monde maintenant je vais répondre à chacune des personnes qui m'ont posé une question depuis le tout premier qui m'a posé la question donc c'est parti donc pour Maxime Barth pourquoi se lancer dans le vlog ? pourquoi se lancer dans le vlog ? bah j'aime bien faire des vidéos j'aime bien tourner j'aime bien faire des montages maintenant parce que au début c'était un peu compliqué mais maintenant j'adore franchement j'adore faire ça et quand je vois que tout le monde me suit la communauté qui commence à se mettre autour de moi bon bah j'ai à peine 600 abonnés mais j'ai que des très très bons retours sur mes essais, mes rides et autres donc je me suis lancé là dedans parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec d'autres personnes et pas juste moi et sur mon Facebook à souler toujours les mêmes personnes donc voilà pourquoi je me suis lancé un peu dans le vlog ensuite à Romain du 17 est-ce que je vais faire une rencontre entre abonnés ? oui je pense que je vais en faire une parce que je vois qu'on est de plus en plus donc maintenant il va falloir savoir où est-ce que je pourrais faire ça mais ouais ça me tente bien de faire une rencontre entre abonnés donc ça on verra dans une mois qui suivra ensuite à Wedge comment je connais autant le monde de la moto ? bah faut se passionner mon garçon faut lire des magazines, faut aimer ça et moi je fais ça depuis déjà un sacré bout de temps j'étais même pas, j'étais encore au collège que je me jetais le jeudi quand Moto Journal arrivait à la maison pour lire les essais et tout ce qu'il y avait dedans quoi franchement, moi ma bible c'est Moto Journal c'est pas Moto et Motard ou d'autres conneries dans ce genre c'est vraiment Moto Journal, Moto Magazine maintenant, Moto Revue mais les autres, ouais non c'est pas top et où est-ce que je choque les essais ? bah j'ai des gentils copains j'ai des amis, j'ai des gens que je côtoie on va dire à force de rouler et bah vu que maintenant je fais des vlogs c'est vachement plus facile de choper des essais comme ça ensuite, FPF en moto comment être breton sans boire avant de conduire ? bah on boit toujours hein, mais que après parce qu'il faut bien rentrer quand même hein sinon on est bourré, c'est pas très facile qui m'a donné envie de faire des vlogs ? bah mon poteau genre Puma, ligue à toi copain quand est-ce qu'on se voit ? et bah peut-être cet été hein moi je suis en vacances, on pourrait peut-être se voir et pourquoi la moto en passion et pas autre chose ? bah j'ai essayé le cheval, c'est pas top la voiture bah pfff, ça prend de la place et honnêtement il y a rien d'autre que la moto franchement pour le fun, on prend un plaisir sur la route c'est un truc de fou, on a une sensation de liberté qui est quand même autre chose que la bagnole quoi si on les connaît, comparé à d'autres sports qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher la moto ça reste abordable et vraiment plaisant quoi et puis on est une communauté bien à part comparé aux caisseux donc non non la moto franchement c'est il y a rien de nœud pour moi ensuite à Thomas Fegueredo quelle est la moto que j'ai préféré essayer ? celle que j'ai préféré essayer ? bah là dernièrement de Viking franchement une super bécane j'en avais déjà essayé un mais là vraiment excellent et puis le V-Max, le V-Max 1200 parce que franchement c'est une super bécane là aussi et j'en avais jamais essayé enfin franchement là j'étais assez bluffé pour une moto qui avait 20 ans c'était franchement top à Scooter quel conseil donner à un jeune motovlogueur ? bah déjà avoir ce permis c'est bien parce que faire des vlogs en 50 et en scoot merci les gars mais pfff se traîner la bite à 50 et dire que vous prenez des virages dans des ronds-points franchement éditez mettez plutôt de l'argent dans le permis moto et achetez une moto ce sera plus simple à Fils67 salut copain pourquoi mon casque n'était pas droit pour la fac ? bah je sais pas si je crois parce que j'ai l'habitude maintenant d'avoir la GoPro toujours sur le côté et je tire toujours un peu dessus avec le vent et bon bah c'est pas bien mis désolé pardon excuse moi à Adrien Ferrier tu prends combien au bois de boulogne ? bah moins que ta mère et compte-tu faire une rencontre abonné sur circuit ? alors j'aimerais bien faire une rencontre abonné sur circuit mais je m'appelle pas Kika Mignac ou d'autres mecs comme ça au 100% bitume qui ont une communauté vraiment énorme et des opportunités de faire un peu ce qu'ils veulent surtout en super motard parce que faut savoir que le super mot c'est bien on peut donner un terrain de karting ou quoi que ce soit et on se balade moi avec un hyper sport et tous les autres en roadster prendre un terrain de karting c'est pas la joie franchement donc bon peut-être un jour si on passe un paquet d'abonnés pourquoi pas Erwan Bessac des améliorations à venir sur le ZX10 ? ouais 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 il va y en avoir je pense qu'il va y en avoir notamment c'est plus un secret maintenant ça va être les rétros parce que les rétros là je commence à en avoir ras-le-bol celui-là il se balade de plus en plus et ça me fait chier en fait à force là d'avoir des deux grosses couilles comme ça sur les côtés c'est un peu chiant donc ça va être ça principalement les rétros et puis après peut-être 2-3 colonies mais on verra avec le temps Hassan Charles qu'est-ce que je pense de la Yamaha R6 ? très très bonne moto une vraie pistarde un moteur débile mais que passer 10 000 tours c'est-à-dire que avant le moteur il est éteint il n'y a pas de moteur mais une participe de fou un moteur vraiment génial là il n'y a pas à chier c'est pas pour rien qu'elle gagne encore à peu près partout en super sport dans toutes les manches où il y a des 600 c'est elle qui est largement de temps après alors là mon copain François-Pierre alors là mon gars tu m'as bien gâté avec les questions alors franchement on va commencer l'historique de mes motos préférées bah en fait je les aime toutes mes motos c'est pour ça en fait que je les achète je les garde pas pendant 2 mois et puis me dire finalement j'ai fait un super mauvais choix si je les achète c'est pas pour rien ça coûte quand même de l'argent et si j'achète une moto qui me plaît pas bah ça sert pas à grand chose donc en fait je les ai toutes aimées faut dire que là même s'il y en a j'ai gardé que 6 mois non elles étaient vraiment géniales honnêtement rien à dire quoi quels sont mes pilotes préférés y compris en FSBK et en endurance Pilotes préférés il y en a un paquet Pilotes préférés bah si on commence en MotoGP moi j'ai Rossi qu'il y a un lieu de tous Vignales parce que l'année prochaine il va être Shigama et c'est un super jeune à mon avis il va faire des sacrés trucs bah après Zarko en Moto2 on va continuer et en Moto3 Bastien Nimi il est franchement il est pas mal et puis notre petit Frenchie Fabio Quartararo après en FSBK bah en FSBK ça va être pareil qu'en endurance ça va être Grégory Leblanc sur Akawa franchement un super type Sébastien Jembert qui est aussi assez proche des gens et très sympathique et Caruscheca parce que bon c'est quand même l'un des plus anciens du plateau et il met encore la branlée aux petits jeunes et ça c'est vraiment plaisant Pourquoi avoir choisi le nom de B-Rider ? et bah je sais pas trop tu vois c'est tombé comme ça d'un coup je voulais un truc qui ressemblait un peu à ce qui est ma marque un peu fétive de bouson Bering et puis bon bah à force de chercher de chercher il dit tiens B-Rider tiens ça sonne bien bon bah on adopte ça et pour finir comment ai-je connu leur Puma ? ouah leur Puma je le connais depuis déjà un petit paquet de temps j'avais déjà mon ancien ZX-10 on avait fait 2-3 balades lui il était encore avec son CB500 il s'amusait à frotter son genou dans tous les ronds-points donc non ça fait un petit moment on s'est connu bah sur une balade tout bêtement une balade il faisait pas encore de vlog mais non c'était vraiment c'était super sympa et on s'est pas revu pendant un sacré paquet de temps et là on se revoit depuis qu'on fait des vlogs et qu'on se côtoie vraiment plus donc j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions mon petit François ensuite à Isaac Evobiga quelle est ma marque préférée ? ma marque préférée Ducati franchement c'est la marque que je convoite le plus qui est le plus cher aussi en aucaze ou en neuf mais c'est vraiment la marque que je préfère et puis de loin très très loin quoi il y a toujours des super mécanes même si c'est pas facile à conduire mais elles sont tellement magnifiques et des anecdotes du permis moto bah permis moto déjà ça fait ça fait plus ça va faire un peu plus de 8 ans que j'ai passé mon permis moto donc les anecdotes je les ai un peu perdues au fil du temps mais en gros anecdote j'irai il y a eu le premier jour où je suis arrivé et que le moniteur m'a dit est-ce que t'as déjà conduit une moto ? je dis bah oui et il m'a dit ok d'accord bah tu me rejoins au plateau et ils sont tous partis moi j'ai calé 3 fois parce que ça démarrait dans une côte comme ça et j'en ai chié et je les ai rattrapés comme un débile à fond et ils étaient contents ils ont dit ah bah c'est bon t'as réussi à nous rattraper bah oui mais j'ai mouré et après le jour où j'ai passé mon plateau bah il pleuvait comme pas possible j'ai dit je l'aurai jamais à tomber en entraînement avant de le passer et finalement j'ai eu le premier coup j'ai eu le nickel ensuite du corps t'as vu poteau ? d'autres projets de modification de moto ? oui d'autres projets en vue ouais mais ce sera pas pour tout de suite ce sera pour l'année prochaine pour raisons professionnelles notamment donc ce sera peut-être pour l'année prochaine il y aura sûrement quelque chose pour vous après mon cb750 je pense qu'il y aura moyen d'avoir autre chose un flow flow le chasseur quelles sont les trois meilleures motos en A2 ? bah là pas compliqué hein on va dire en premier ex-aequo on va mettre le r6n avec la nt07 parce que c'est les meilleurs moteurs bridés en 48 chevaux après je dirais la sv la sv650 alors il y a le dernier modèle qui est sorti mais il y a les anciens qui sont beaucoup plus accessibles et en dernière moto qu'est-ce qu'il nous reste encore en dernière moto ? alors déjà faut éviter les 4 cylindres les Z800 les CBF toutes les merdes comme ça les G6 et tout ça faut oublier en 34 et en 48 ça se traîne à bout franchement ça se traîne super bien mais non non franchement la mère V4 c'est ça c'est les petits twin qui envoie du pâté là c'est intéressant ah et la troisième la dernière c'est la KTM S90 Duke là c'est pareil on a un gros moto on a un gros mono pardon et il fait quand même super bien son taf et honnêtement c'est vraiment une bonne moto il y a un super moteur il y a un super cadre il faut aimer mais non c'est assez génial après on passe à Léopold Guiron du meilleur matériel de vidéo et son ? bah oui il va y en avoir parce qu'il faut vraiment que j'investisse j'en ai un bon d'avoir toujours les mêmes commentaires de certains sur le son donc ça ça va changer assez rapidement est-ce que je passe parfois par Musillac ? bah ouais quasiment tous les week-ends à chaque fois qu'on sort en moto généralement on passe par billet et Musillac donc ce qu'on se voit là-bas bah il n'y a pas de soucis tu vas revoir un petit mail et on se fera ça on se fera ça dans le temps à Tomfou ma moto m'a coûté combien ? celle-là m'a coûté 6200 euros donc ce qui est très très honnête pour une moto qui va arriver bon malgré qu'elle arrive avec 8 ans d'âge alors déjà mais pour 37 000 km c'était vraiment pas cher et c'est surtout que quand je cherchais je cherchais surtout une Kawa avec un petit minimum d'équipement et j'avais trouvé d'autres Kawa mais elles étaient vertes donc j'aurais bien voulu avoir une verte mais c'était quasiment 1000 à 2000 euros de plus pour avoir une moto verte donc j'ai dit Balec ce sera une moto noire et puis c'est tout où est-ce que je roule ? et bah je roule un peu partout en Bretagne s'il faut se déplacer je me déplace c'est pas un souci quoi et est-ce que je lève ? non je lève pas parce que pour moi ça n'a aucun intérêt à part abîmer le moteur abîmer sa roue abîmer ses roulements et tout le reste moi je suis hyper précautionné au niveau des décals et si je lève c'est vraiment que j'ai tiré fort dedans et que c'est elle qui a voulu lever et pas moi qui l'ai décidé quoi donc non 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 les petits trucs de stuff et tout ça ça m'intéresse pas à rien dans le citron voudrais-tu tirer la bourre sur mes routes ? bah ouais carrément ouais faudrait qu'on s'organise ça poteau ensuite à stefbzh22 à quand on essaie de la Super Duke R 1290 ? je connais quelqu'un qui en a une donc Laure Puma l'a déjà essayé mais je pense que je vais lui demander et on verra bien on verra bien ce qu'il dit parce que j'aimerais bien j'aimerais bien tester cette moto mais d'un autre point de vue donc c'est dans les cartons et on voit ça pour plus tard et ensuite la toute dernière question à mon poteau Laure Puma pourquoi je te lâche toujours en ligne droite ? mais mec moi je passe la cape t'es à fond gros tu te traînes la bite avec ton 675 t'avances pas en ligne droite mais c'est normal t'as vu le poids que tu fais aussi gros lard allez bisous à toi et puis c'est tout j'ai répondu à toutes les questions vous en avez pas posé non plus réellement beaucoup mais au moins je vous aurais répondu et puis maintenant on va attendre les 1000 abonnés on verra ce que ça donne vous aurez peut-être de nouvelles questions d'ici là 1000 abonnés ça va arriver quand même assez vite parce qu'on est déjà bientôt 600 donc ça pousse fort ça fait bien plaisir et ça me donne envie de continuer encore plus au niveau des vlogs d'en faire encore plus et surtout pour vous quoi donc je pense que dans les prochaines semaines je vais sûrement organiser une rencontre entre abonnés ça sera sûrement dans la Bretagne ou pas très loin donc pour ceux qui voudront venir n'hésitez pas vous serez les bienvenus et puis après pour le reste on verra au fur et à mesure le jour le jour et puis ça sera déjà pas mal quoi donc j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions que vous me connaitrez peut-être un petit peu plus et si vous en avez d'autres et bah vous les gardez vous les notez dans un coin et vous me demanderez ça quand je serai passé à 1000 abonnés que je ferai une deuxième FAQ et puis c'est pas mal bon bah sur ce profitez bien de l'été n'oubliez pas roulez équipé alors là je suis pas du tout équipé mais je suis dans un garage je roule pas comme ça je ne sors pas comme ça donc faites gaffe à vous et ride safe allez bisous les potos merci 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 merci